C'est à cause des déclarations et des intentions de prière des faux papes de Vatican II que l'on peut trouver le type de déclaration suivante sur un site dit catholique, parlant des caractéristiques de l'Église. Cette Église unique a été fondée par Jésus-Christ et a été confiée à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres. Au fil des siècles, certains chrétiens se sont coupés de cette Église pour diverses raisons et dont les torts se retrouvent dans les personnes de part et d'autre. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ sont l'hérésie, le schisme et l'apostasie. Ce passage illustre parfaitement le flou artistique dogmatique qui prévaut dans cette ersatz d'Église catholique. L'auteur cite le passage où le Christ dit à Saint-Pierre « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle ». Or, ce n'est pas le moment où le Christ confia son Église à Saint-Pierre, puisqu'à ce moment, il était encore pour quelque temps avec ses disciples et qu'il n'avait pas encore achevé son enseignement. D'ailleurs, dans les versets évoqués, notre Seigneur employait le futur en évoquant le roi l'avenir de Saint-Pierre, et il interdisait à ses disciples de dévoiler pour l'instant qui il était. On voit aussi dans un autre passage des Saints-Évangiles que le Christ encourage à ses disciples à profiter de la lumière tant que la lumière était avec eux, ce qui montre qu'avant de dire à Saint-Pierre « Aie mes brebis », c'était toujours lui le bon pasteur. De plus, il n'est aucunement mentionné dans le passage précité par ce site conciliaire que le Christ confia aux autres apôtres son Église. D'ailleurs, dans le passage de l'Évangile selon Saint-Jean, où le Christ ressuscité confia son troupeau à Saint-Pierre et fit de lui le pasteur de son Église, c'est bien à Saint-Pierre seul et non à Saint-Pierre et aux autres apôtres qu'il confia cette tâche. Ainsi, on voit déjà dans cette première phrase la confusion chez les conciliaires, qui affirme l'unité de l'Église tout en ouvrant une porte qui, par son ambiguïté, laisse entendre qu'il n'y aurait pas vraiment d'unité puisque l'Église ne serait pas confiée à un chef, mais à tous les apôtres. Cette idée prêche en faveur d'un gouvernement mené par une collégialité des princes de l'Église plutôt qu'en faveur d'un gouvernement mené par un souverain pontife qui accorderait des juridictions. Mais l'erreur va plus loin dès la phrase suivante. En effet, l'auteur insigne que si les hérétiques, ou des schismatiques, ou des apostas se sont coupés de l'Église, les torts seraient partagés. Ce qui dit autrement signifie que l'Église aurait sa part de responsabilité dans les hérésies, les schismes et les apostasies, affirmation qui, en plus d'être absurde, est en soi une hérésie. L'absurdité du propos se mesure par le sens même des mots employés. Hérésie, étymologiquement, vient du grec « aérésis » qui est un choix, et pour un catholique, l'hérésie est effectivement le choix d'assumer en pleine conscience la négation ou le doute obstiné d'un dogme de foi. L'apostasie définit le choix de rejeter la foi, et le schisme définit le refus de se soumettre au pape. Hérésie, apostasie et schisme sont donc le résultat de choix délibérés qui n'impliquent pas la responsabilité de l'Église qui est sainte et ne peut être associée à ses péchés. Prétendre le contraire serait aussi absurde que d'attribuer à notre Seigneur Jésus-Christ une part de responsabilité dans les hérésies en prétendant par exemple que son enseignement prétend à confusion, il serait responsable des mauvaises compréhensions qui suscitent hérésie, apostasie et schisme. Ainsi, par cette simple idée de tort partagé et ce sentiment de culpabilité souvent exprimé par les dirigeants de cette fausse Église conciliaire qui aime faire repentance pour des actes passés et présente avec une perfilie inouïe l'Église catholique comme coupable ou plus subtilement comme complice de crimes qui ne peuvent pourtant nullement lui être imputés, cette contre-Église donc, qui ne présente pas la caractéristique de l'unité, démontre par son attitude que la sainteté lui est tout aussi étrangère que l'unité. D'ailleurs, elle n'hésite pas à canoniser les pires ennemis de l'Église. Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II ou Mère Thérésa qui refusait de baptiser les enfants à l'agonie. Voilà ce que la synagogue conciliaire propose aux catholiques comme intercesseurs. C'est un peu comme si elle leur proposait Mahomet, Luther, Cain, Mémrod ou le grand prêtre Caïphe comme intercesseurs auprès de Dieu. On ne peut pas trouver de sainteté dans cette contre-Église. Une unité ni sainteté, non, elle n'est ni une ni sainte et catholique. Elle l'est encore moins que le reste simplement parce qu'elle n'est pas apostolique. Elle refuse l'apostolat qu'elle qualifie de prosélytisme. Or, comment pourrait-elle être universelle sans chercher à convertir les incroyants pour qu'ils soient sauvés en étant incorporés au corps mystique du Christ par la réception du baptême ? L'Église est catholique parce que le Christ ressuscité lui a donné pour mission la conversion du genre humain lorsqu'il donna à ses apôtres une mission apostolique en leur ordonnant « Allez donc ! » et enseigner toutes les nations les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. La propagation de la foi en vue du salut des âmes est une des missions principales de l'Église et tous les fidèles sont tenus au minimum de prier pour la conversion des pécheurs. C'est pour sauver les pécheurs que notre Seigneur Jésus-Christ est venu parmi nous. Une Église qui ne serait pas apostolique n'aurait tout simplement rien de catholique. Cette structure religieuse qu'est la contre-Église conciliaire diffère donc fondamentalement et en tout point de ce qu'est l'Église catholique. Alors une conclusion s'impose ce n'est pas l'Église du Christ. Beaucoup s'opposent à cette conclusion. Ils disent, et c'est vrai, que le Christ a dit à Saint-Pierre que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Il l'a promis. Le pape ne peut donc pas avoir engagé l'Église dans une voie qui mène les fidèles en enfer. C'est tout à fait exact. Et c'est une des raisons qui nous montrent que M. Angelo Roncalli n'a jamais été pape. Lorsqu'il inaugura la première session du Concile de Vatican II le 11 octobre 1962 dans la basilique Saint-Pierre de Rome, en envisageant pour l'Église du Christ une nouvelle Pentecôte, il s'exalta dans son discours d'ouverture. Le Concile qui vient de s'ouvrir est comme une aurore resplendissante qui se lève sur l'Église. Et déjà, les premiers rayons du soleil levant emplissent nos cœurs de douceur. Tout ici respire la sainteté et porte à la joie. Puis il prononça ces paroles prophétiques. Nous voyons des étoiles réhausser de leur éclat la majesté de ce temple. Et ces étoiles, comme l'apôtre Jean nous en témoigne, c'est vous. Mais l'évangéliste parle d'étoiles à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Et en l'occurrence, si ces pères doivent être associés à des étoiles évoquées par saint Jean, il s'agirait plutôt de celles que le dragon entraîna du ciel pour les précipiter sur la terre, comme il l'avait déjà fait avec les anges rebelles qui l'avaient suivi. D'ailleurs, la très sainte Vierge avait dit à Mélanie Calva, « Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence. Et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. » Sous-titrage Société Radio-Canada